bonjour c'est grifox dans cette vidéo je vais vous présenter le stuff de mon anutrophes nouveau stuff que j'ai fait pour l'arrivée de la mise à jour 2.45 et qui est un stuff chance retrait pm alors jusqu'à maintenant mon anutrophes vous l'avez déjà vu dans des vidéos de farm et il était full retrait avec 270 de retrait quelque chose comme ça seulement maintenant j'ai décidé de le mettre de lui mettre également des dégâts bon bah du coup je perds beaucoup de retrait mais pour être un petit peu plus polyvalent je vous ferai également une vidéo certainement de présentation du stuff full retrait si ça vous intéresse alors on est parti pour regarder déjà les caractéristiques alors j'ai boosté à fond en chance donc voilà presque 400 de caractéristiques de base en chance et j'arrive à plus de 1000 avec le stuff donc c'est tout à fait correct au niveau des dégâts et au niveau des autres caractéristiques alors je suis en 12 pa 6 pm 6 p o la p o ici voilà c'est quelque chose qui est très important pour moi pour le farm d'être d'avoir beaucoup de possibilités au niveau des sorts qu'on peut faire et la portée évidemment c'est pour du farm du farm avec d'écran je précise ce stuff est uniquement voué à faire du farm de 2 pvm avec des idoles et à distance donc tout ce qui est vitalité résistance on néglige complètement donc voilà 1077 de chance 6 p o 6 pm 12 pa 144 de retrait bon ce qui est tout de même relativement correct au vu des dégâts qu'on a à côté ça peut être un petit peu légère si c'est le seul retrait pm d'une team et qu'on s'adapte qu'on s'attaque à des gros donjons avec des mobs qui ont beaucoup d'esquives mais jusqu'à maintenant ça m'a largement suffit et puis on a un petit peu de puissance sans un dommage haut ce genre de chose et 16 % de moche distance en plus voilà donc on va regarder on va regarder ensemble j'ai beaucoup de critiques aussi fin 27 c'est relativement pas mal pour un mode comme ça voilà alors on est parti on va attaquer tout de suite le vif du sujet alors qu'est ce que j'ai mis dans ce stuff j'ai cherché bien sûr le la double panneau complète pour avoir deux bonus de pa de panoplie alors pour ça j'ai choisi la panoplie luminescente hop que je vais vous présenter tout de suite voici alors panoplie luminescente très intéressante qui nous fait en bonus de panneaux hop je vais mettre ça si j'y arrive ici 40 ans chance et un pa pour trois items donc c'est vraiment sympa pour ce qu'on veut faire et on a ce du retrait pm si retrait pm vous voyez sur la mulette dit dommage haut 1 pa du critique de la chance pour le retrait encore de la sagesse pardon pour le retrait 60 en chance et j'ai mis un pourcent de dommages sort pour t'aider plus fort tout simplement alors je précise un vous je pense que vous commencez à avoir l'habitude pour mes vidéos de présentation de stuff de farm je mets uniquement les caractéristiques qui m'intéressent sur les fm uniquement ça parce que voilà c'est vraiment dans le but d'être avec des idoles et on perd tout de suite toute la vitalité on se retrouve avec 50 points de vie quand on fait un score 517 et le but c'est de faire du intouchable donc on s'intéresse uniquement aux caractéristiques voulues donc voilà pour la mulette la cape la cape qui a un jet très soft abatiens je referai le fm peut-être juste après la vidéo j'ai pas vu de pourcentage de dommages sort alors que bon sur quand on est aussi peu exigeant sur le g c'est très facile à passer avec un petit peu de persévérance ça va très bien bon j'ai quand même mis là vous voyez les dommages haut porté critique sagesse un petit over chance très léger et puis voilà il n'y a pas besoin de grand chose de plus à noter juste la prospection que je pourrais optimiser si je veux vraiment dropper mais avec les idoles on a déjà sur des tops drop qui sont énormes et bas la ceinture la ceinture ben voilà dommages sort chance sagesse critique invocation qui est pas très utile mais c'est toujours ça de prix 12 dommages haut et le retrait pm alors voilà pour cette première panoplie la deuxième panoplie que je prends en simultané c'est la pic au pli alors pic au pli qui est vraiment sympathique également qui est un grand classique un des nus chance retrait pm avec voilà les bottes dommages sort chance sagesse pm porté très important dommages haut l'initiative aussi qui est pas mal du tout parce que les nutrof moi j'aime bien qu'ils jouent si possible en premier ou du moins très tôt dans le groupe pour pouvoir râle les mobs directement avant qu'ils jouent quand on est en dimension ou ce genre de donjon retrait pm dommages critiques voilà bon ça fait des petits dégâts sympa le casque pareil dommages distance alors là j'ai mis dommages distance et pas dommages sort je devais avoir ces runes sous la main mais ça les runes coûte plus cher donc une dommages sort ça coûte moins cher que les distances en général préférable de mettre ça sur ces items et puis voilà bah chance sagesse porté dommages haut il manque un dommage haut tiens bon je referais à plus proprement le fm de l'ennui il faudra que je refasse mais bon c'est tout à fait suffisant pour vous présenter le stuff retrait pm maxé bien sûr dommages critiques voilà donc des dégâts sympathiques et beaucoup de retrait encore et picano alors ne vous moquez pas de moi quand vous voyez le g je précise que c'est uniquement pour faire du farm avec idole alors la vitalité je m'en fous la force je m'en fous j'ai juste mis la chance la sagesse la puissance les critiques les dommages haut et le retrait pm et même l'invoque là j'ai déjà suffisamment d'invoques et de toute façon les invocations j'évite de les faire parce qu'avec avec l'idole à roumbe qui fait qu'on on fait un mot de reconstitution sur tous les ennemis qui sont alignés avec nous en fin de tour bah des fois le fait de mettre une invoque ça remet toute la vie d'un mob donc quand je ferme j'évite vraiment d'en placer et donc là voilà ce petit pm que j'ai passé que j'ai passé hier soir en assez rapidement j'ai fait deux exo pm en une trentaine de minutes j'étais très content mais c'était sur 2g dégueulasse comme ça quoi donc voilà pour cette voilà pour ces panneaux et j'ai pas montré le bonus de panneaux le la panneau qui fait 30 en chance un pa un pays où donc encore le pays où très important et le retrait pm alors qu'est-ce qu'on va voir ensuite le deuxième anneau j'ai pris un bracelet des fonds marins pa alors il faudrait que je relâche et pas bon c'est un anneau qui est très difficile à fm et en j'ai parfait ça vaut à peu près 100 millions un bracelet fonds marins pa ça va à peu près voilà 100 millions quand on a un j'ai vraiment bien là il manque de la sagesse est moins qu'un dommage haut mais bon pour l'instant j'ai un petit peu d'autres priorités niveau de mes finances donc j'en achète rien déjà quand j'en trouve rien parce qu'il y en a pas non plus tout le temps disponible il faut trouver un vendeur ou alors le faire sur commande mais bon voilà dans un premier temps ça me va tant pis si il manque quelques petits trucs dessus donc voilà pour le pa qui permet d'avoir les 12 pa et le porte la portée encore très très bien bon malheureusement n'a pas de retrait pm sur cet item mais on a quand même beaucoup de sagesse donc ça fait un peu de retrait ensuite le cac alors j'ai mis armes de chasse bien sûr parce que tous mes persos sont chasseurs pour le farm sur cette agaçante on a 50 en chance de la sagesse qui est bien maxé là 3% critique on a les dommages haut de la prospection qui encore une fois il faudrait que je que je remette plus propre et du retrait pm donc voilà au niveau des cas d'accord j'étais un petit peu déçu j'aurais voulu en avoir un qui fasse porter plus retrait pm mais j'ai pas vraiment trouvé mieux alors si vous avez des suggestions à me faire je suis tout à fait preneur mais la plupart des corps à corps qui était vraiment intéressant que j'ai trouvé ils avaient des grosses conditions pour les équiper et je ne les remplissais pas et pour les remplir il aurait fallu que j'enlève d'autres choses du stuff et c'était pas rentable final donc j'ai choisi ça voilà bon c'est quand même pas trop mal c'est quand même pas trop mal alors ensuite le bouclier cubiste cubiste qui est très intéressant pour la portée le retrait pm et le bonus de dommages qui va nous faire donc il fait 15% de dommages distance alors en contrepartie on a un malus de dommages au sort mais comme voilà on perd en théorie 9 on gagne 15 on est gagnant au final et là vous voyez que j'ai fait un over de 1% sur le malus histoire de taper encore plus fort bon ça se fait assez facilement quand on s'en fout des résistances avec le puits po c'est pas un fm très compliqué à faire même si j'ai trouvé que le le dommage sort en over il avait beaucoup du mal à passer mais bon voilà je m'en suis sorti sans trop de difficultés donc voilà pour les boucliers on a fait le tour je crois voilà de tous les items il nous reste le mule d'eau alors là le mule d'eau j'ai pris prune dorée pourquoi prune dorée sur certains de mes persos je prends des mules d'eau qui fait un bonus en pourcentage critique et d'autres je préfère prendre des dommages critiques alors là les pourcentages je les mets sur les nutrof parce qu'il a des sortes de boost et quand on a des sortes de boost et le fait de crit avec un sort de boost ça nous fait encore plus de boost donc voilà c'est pour ça que j'ai pris 6% de critique et puis la puissance bien sûr qui fait toujours plaisir et il nous reste bien sûr les dofus et trophée alors un dofus ocre qui nous permet d'atteindre les 12 pa et étant donné qu'on est en intouchable pendant que quand on fait du farm eh ben on a toujours le pa supplémentaire du bonus passif de l'ocre ce qui fait qu'on commence en 13 pa 6 pm sans compter les autres boost bien sûr donc en l'occurrence ceux du roublard donc voilà dofus ocre très intéressant le pourpre évidemment pour la puissance techniquement là les 1% de dommages quand on prend des dommages à distance il ne s'applique pas en pvm parce qu'on fait comme je viens de le dire du intouchable donc par conséquent on peut pas avoir ce genre de truc qui se stack mais ça reste intéressant pour la puissance le taquin majeur bien sûr pour la chance encore une fois le malus de vitalité je m'en fous complètement parce que ça m'intéresse pas ici le retrait pm retrait pm retrait pm voilà après vous voyez les petits trophées de retrait et ben ça nous fait un truc sympathique dans l'ensemble alors on va faire un putsch très rapidement je vais pas lancer le putsch de level maximum parce que concrètement je tape pas extrêmement fort et je vais mettre une heure à le tuer j'aimerais bien avoir celui niveau 100 ou celui niveau ça doit être 75 celui ci parce qu'il y en a un qui peuple allez hop ça c'est pour nous parfait voilà histoire que je puisse vous montrer un petit peu les dégâts mais que ce soit pas trop long pour moi après même si bien sûr je couperai la vidéo avant la fin du combat hop alors on va passer sur le super nouveau mode tactique alors au niveau des dégâts on va pas on va montrer dans un premier temps sans boost alors l'appel du jugement qui alors pour ceux qui n'ont pas vu pour les enutrophes l'appel du jugement passe à moins 3 pm niveau du retrait donc ça devient le sort enfin un sort vraiment encore plus intéressant qu'avant alors que la maladresse est passé à moins de pm mais ça reste tout à fait viable ça reste tout à fait viable alors l'appel du jugement vous voyez les dégâts on est autour de 500 le lancer pièces entre 270 et 330 selon les essais ou pas et la massacrante entre 800 et 900 950 quoi donc c'est pas mal pour du 140 de retrait alors là bien sûr c'est un putsch donc y'a pas de retrait qui passe mais c'est sympa et maintenant on va voir en condition ce que je vais appeler conditions réelles c'est à dire exactement le comme je suis quand je suis en train de farmer alors hop on va mettre tranquillement les petits boosts hop là donc le roublard roublard qui a maintenant une bonne enfin une bombe de plus qui booste en puissance donc ça c'est extrêmement intéressant bien sûr je peux mettre également des pm bon là ça m'intéresse pas je vais attendre d'avoir le le triple triple boost de la sismobomb donc je vais devoir faire ça pendant quelques tours ça va aller vite hop j'oublie pas les kaboom bien sûr sinon c'est assez décevant ça m'est déjà arrivé en plein farm d'oublier le kaboom je peux vous dire que c'est assez décevant c'est ça fait en général assez bizarre je vois j'ai un petit lag là ok bon c'est pas grave alors ben là on va être on va être bon au niveau du boost j'ai même peut-être fait un tour de trop mais bon concrètement c'est pas très gênant hop alors je mets ma cupi ma chance et on est parti donc au tour d'après on va pouvoir voir hop donc là si je me suis pas trompé voilà j'ai tout je mets également le dernier souffle et la botte pour avoir tous les boosts je suis un petit peu déçu parce que le rebours du roublard on va regarder ça tout de suite le rebours c'est la variante d'aimantation et mentation il y en a clairement trop besoin au niveau du placement pour si jamais ça se passe un petit peu mal avec les mobs ont pu rétablir un petit peu de la distance ou alors rapprocher des alliés enfin bref aimantation on peut pas vraiment s'en passer donc le rebours qui mettait un petit boost de dommages eh ben on ne s'en sert plus malheureusement avec le roublard du moins moi je ne m'en sert plus pour ce que j'en fais alors là mon ennui est bien boosté alors je vais vous baisser ça pour que vous voyez malgré la webcam là on est à 1442 puissance 4p à 17 dommages et je peux également me faire ce sort décadence qui m'augmente mes dégâts de 15% c'est un nouveau sort de l'oeil du troph et là vous voyez que le jugement voilà on est entre 1000 et 1300 dans cette pièce entre 530 et 660 à peu près et la massacrante voilà on est autour de 2000 2200 au maximum et ah bah merde je vais tuer bon voilà la massacrante qui montait à 2300 en gros 2200 2300 donc voilà vous c'est je pense qu'il n'y a pas besoin de faire plus que ça ça vous montre un petit peu l'efficacité de la chose je suis content d'avoir pu vous présenter cette vidéo bien sûr je suis également ouvert à toute suggestion d'amélioration si si vous avez des idées de variantes d'items qui seraient plus judicieux n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires on pourra en discuter et puis éventuellement voilà trouver des choses plus efficace que ce que j'ai choisi moi je vais vous laisser ici si la vidéo vous a plu je vous invite à la liker à la partager et à vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos et peut-être du contenu où je farmerai effectivement en conditions réelles des donjons avec voilà mes persos donc là il n'y en a que deux mais j'ai toute la tine qui va avec à ne vous inquiétez pas il y aura de quoi s'amuser allez à plus tout le monde